Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, Seigneur et Sauveur de nos vies. Il y a réellement une notion à saisir lorsque Jésus vient frapper à la porte de notre cœur, lorsqu'il se présente à nous, lorsque nous le recherchons, il y a une notion très importante à saisir dans sa personne et dans la relation que nous avons avec lui. Cette relation doit être une relation de personne vis-à-vis d'un Seigneur et d'un Sauveur. Nous sommes ses enfants, mais nous devons aussi comprendre que le Seigneur est le Seigneur de notre vie et doit être le Seigneur de notre vie pour qu'il soit notre Sauveur. Je voudrais lire avec vous dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 9. « Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. » Préalablement, l'apôtre avait pris soin de nous parler des vertus de la vie chrétienne, des vertus de ce que l'on doit exprimer lorsque nous sommes chrétiens. Ces vertus sont l'amour, la bienveillance pour les autres, la patience, également notre devoir de secours vis-à-vis de notre prochain, notre devoir de fidélité vis-à-vis de nos engagements, enfin, tout ce qui constitue les valeurs de la vie chrétienne sont les vertus de la vie chrétienne. Et l'apôtre Pierre nous dit que ces vertus doivent s'exprimer dans nos vies. Et il dira donc au verset 9, « Celui en qui ces choses ne sont point, » c'est-à-dire que si nous ne possédons pas, nous n'exprimons pas les vertus de la vie chrétienne, alors Dieu affirme que nous sommes aveugles et que nous marchons dans cette vie comme à tâtons et que nous ne réalisons pas vraiment quelle est notre destinée. Alors, il dira ensuite, l'apôtre Pierre, « Il ne voit pas de loin. » En fait, celui qui ne pratique pas les vertus de la vie chrétienne ne peut pas voir son avenir, il ne peut pas voir sa destinée, il ne peut voir que ce qui se passe jour après jour sans entrevoir les plans de Dieu pour lui dans l'avenir. « Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Alors, c'est sur ce point-là que j'aimerais vous entretenir sur le fait, effectivement, que si nous ne nous comportons pas comme de vrais chrétiens, nous bloquons notre destinée. Ça, c'est un point important. Mais le point que je voudrais détailler ici, c'est le fait que l'apôtre Pierre dit que nous avons mis en oubli la purification de nos anciens péchés. Celui qui a été régénéré par la connaissance de Dieu, la révélation du Saint-Esprit, celui qui a eu la grâce d'être plongé dans la foi véritable et d'être touché par la foi divine, va automatiquement devoir marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes qu'il faisait vont disparaître pour donner le profit aux vertus de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi celui qui ne cherche pas à marcher en nouveauté de vie va oublier d'où il vient et d'où le Seigneur l'a sorti et il risque de retomber dans ses anciens péchés, dans ses anciens malheurs, dans ses anciennes maladies même. Vous savez que le Seigneur Jésus, lorsqu'il frappe à la porte de notre cœur, il nous propose une vie extraordinaire, une vie de bénédiction, une vie qui est plongée dans la réalité de sa victoire et de ses promesses. Jésus a eu toute la victoire à la croix contre Satan pour nous. À la croix, Jésus a acquis notre salut, il a acquis notre guérison, nos délivrances et lorsque Jésus se présente à nous et que nous le recevons dans notre cœur, lorsque nous découvrons la foi et que nous devenons chrétiens, alors les miracles de Dieu s'opèrent pour nous et nous marchons dans cette nouvelle vie de bénédiction. Mais si nous ne prenons pas soin de nous comporter comme de vrais chrétiens, si nous nous comportons comme des païens, comme nous étions avant de connaître le Seigneur, si nous ne marchons pas dans la vérité et si nous ne cherchons pas une certaine sanctification de notre marche et de notre vie, alors nous risquons de retomber dans nos anciens problèmes et d'oublier d'où le Seigneur nous a sortis. Plus vous allez marcher dans la sainteté, plus vous allez aller vers une vie propre et saine et plus le Seigneur va vous rappeler d'où vous venez et va vous encourager par la puissance de son esprit à demeurer dans cette voie de sainteté dans laquelle vous vous êtes engagés. Alors, il est écrit au verset 10, C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, appliquez-vous à quoi ? À affermir votre vocation et votre élection. Nous devons nous appliquer à affermir les grâces que Dieu nous a faites. Quand Dieu nous a délivrés d'une chose, quand il nous a guéris d'une maladie, nous devons nous appliquer à proclamer notre délivrance, à proclamer notre guérison et à prendre soin de ne pas retomber dans nos péchés ou nos maladies. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont dues au fait que certains boivent trop, boivent trop d'alcool ou fument ou font des choses qui déplaisent au Seigneur. Et quand ils viennent se convertir, alors ils arrêtent ces mauvaises choses et Dieu opère des guérisons dans leur corps. Mais si nous ne marchons pas en essayant du plus profond de notre cœur avec toute notre force, avec tout l'amour que nous avons pour Dieu, si nous ne nous efforçons pas à marcher dans la vérité, la sainteté, dans les vertus chrétiennes, à ce moment-là, nous risquons de retomber dans nos anciens péchés et de retomber dans nos malédictions. C'est pourquoi l'apôtre dira « Appliquez-vous à affermir ce que le Seigneur vous a donné. Défendez ce que Dieu vous a donné. Soyez convaincus de ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie et appliquez-vous à le confesser et à protéger vos bénédictions. » Au verset 11, il est écrit quelque chose d'important qui est un peu le centre de mon message maintenant. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. L'entrée dans le royaume éternel. Quand nous commençons avec Dieu sur cette terre, nous savons que cette course avec Lui et cet engagement avec Lui ne finira jamais. Dès que nous avons dit oui à Dieu, dès que nous avons laissé le Seigneur prendre en charge notre vie, alors nous sommes déjà en marche vers un royaume éternel. Un royaume éternel qui appartient à qui ? À Jésus-Christ. Un royaume éternel qui est celui de notre Seigneur et Sauveur. Il est remarquable de voir que la Bible n'utilise pas les termes dans l'autre sens. Souvent, on a l'habitude de dire nous sommes sauvés et le Sauveur est Seigneur de nos vies. Mais en fait, le langage biblique n'est pas celui-ci. Il est à l'opposé. Le langage biblique dit que nous avons d'abord un Seigneur et qu'il devient notre Sauveur. À chaque fois que vous laissez Dieu être Seigneur de votre vie, il sera obligatoirement votre Sauveur. Si vous ne voulez simplement qu'un Sauveur et que vous ne le laissez pas être Seigneur de votre vie, alors votre salut risque de disparaître, voire de passer dans l'oubli. C'est pourquoi il est dit que nous devons d'abord laisser Dieu être le Seigneur de nos vies pour que notre salut soit affermi. Que Jésus soit le Seigneur de vos vies. Qu'à travers cela, les vertus chrétiennes puissent être le mode de votre vie quotidienne. Le Seigneur Jésus nous entraîne dans la vertu chrétienne. Et lorsque nous prenons soin de nous comporter comme de vrais chrétiens, et que nous renonçons à faire le mal, que nous renonçons à la méchanceté, aux vols, aux calomnies, et toutes ces choses qui sont en opposition avec le Royaume de Dieu, lorsque nous délaissons ces choses, alors nous pouvons affirmer que Jésus est le Seigneur de nos vies, et que par conséquent, il nous donnera un salut éternel qui ne sera pas un salut au rabais. C'est pourquoi il est dit, sinon vous risquez de perdre ce plein salut, puisque c'est écrit, c'est ainsi en effet, verset 11, je reprends, que l'entrée dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, et je répète que l'expression biblique est Seigneur et Sauveur, et non pas Sauveur et Seigneur, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordé. L'entrée dans son Royaume vous sera pleinement accordé. Ça veut dire que nous pouvons aussi entrer dans son Royaume sans que cela nous soit pleinement accordé. Oh, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde aujourd'hui encore de toute perdition et de tout égarement. Je prie que les vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient réellement le mode de votre vie, la conduite de votre vie. Demandons, demandez avec moi au Saint-Esprit de vous accorder la puissance de vivre une vraie vie chrétienne, une vie de témoignage évangélique. Quand je dis évangélique, c'est par rapport aux évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport à un mouvement ou une religion, c'est par rapport à la vérité des évangiles. Dans les évangiles, nous avons la ligne de conduite que Dieu nous demande en tant que chrétien. Prions ensemble, Seigneur Jésus, nous prions par ton Esprit de nous donner la force de mener une bonne et une vraie vie chrétienne devant toi afin que les vertus de ton royaume s'attachent à nous et que nous puissions être pleinement sauvés et hérités de toutes les récompenses que tu as prévues pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. A bientôt, que Dieu vous bénisse, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada